Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes sur Mikuba, c'est un réel plaisir comme vous le savez, sans vous mentir, j'ai la plus grande satisfaction de vous apporter, mesdames et messieurs, cette nouveauté au couleur, afin que vous puissiez voyager avec moi, comme toujours au cœur de l'art. Mesdames et messieurs, l'invité de ce numéro, il m'a rassuré dans le couloir, quand j'ai changé avec lui, que ce soir, ça sera le rythme. Alors, appelez les gens avec lesquels vous suivez ce programme, surtout en famille, vous prenez votre soeur, votre frère, vous asseyez dans le canapé, mesdames et messieurs, parce que, il est clair qu'il a une sacrée considération de ce qu'il fait. Mesdames et messieurs, je suis convaincu que, non seulement vous, serez impacté par ce programme, mais également lui-même, il va, il sera impacté d'une certaine façon, parce que vous êtes nombreux, à le regarder. Et pour vous rassurer, écoutez ce qu'il vous dit. Voilà, mesdames et messieurs, il est clair, voilà. Je disais qu'une carrière qui fait une vie, et aussi une école, remplie de codes, de la fondation O'Tol, et de tout ceci, très intelligent, il s'est rassuré aux gens que les conseils que vous lui donnez, qu'est-ce qu'il fait. Alors, je disais que c'est quelqu'un qui écoute facilement ce qu'on lui dit sur sa carrière. Et clairement, il vous les conseille aussi de commencer à écouter les conseils que les gens vous donnent. C'est important. Quand on fait des remarques dans une carrière, lorsque vous ne prenez pas considération de ce remarque, c'est une perte de vitesse. Et lui, ce qui a fait qu'il soit ce qu'il est, c'est ceci. Alors, Asesha Obashima Matete était artistiquement, mesdames et messieurs, il a connu le haut et les bas. Aujourd'hui, il comprend que dans la vie, les mots d'ordre, c'est... Voilà, mesdames et messieurs, il s'est battu pour arriver à ce niveau où il est. Aujourd'hui, c'est un artiste, un rappeur, un chanteur, en même temps parce qu'il fait le tout, mesdames et messieurs. Et clairement, il reconnaît ce qu'il renferme en lui. Sur la liste des chanteurs, il a sa place. Sur la liste des rappeurs, il a sa place. On sait qu'au Katanga, il y a autant de rappeurs. Mais on ne peut pas faire les top 5 sans parler de lui parce que... Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, ont suivi il y a longtemps un rappeur sur le plateau des Celebrity Talks. Et je suis convaincu que... Alors, mesdames et messieurs, vous comprenez que... En fait, il a fait promesse aux gens qu'il allait réussir. Et aujourd'hui, vous allez comprendre ce que j'ai à faire un rappeur qui s'est assigné des objectifs, qu'il a décidé de poursuivre. Je suis convaincu qu'il les a déjà atteints à un certain niveau. Et va nous dire à combien de pourcentage il est dans l'attente de ses objectifs artistiquement, mesdames et messieurs. Et ce soir, comme un cow-boy qui n'a pas encore perdu ses qualités de tir, je vous dis... Je me suis époumonné, plus qu'un athlète, ramener les billets, le rap, je l'ai opéré. Alors, il a opéré le rap, il n'y a qu'en lui qui sait ce qu'il a fait de ce rap. Aujourd'hui, on va nous dire, c'était quelle forme d'opération, l'opération connue ou l'opération inconnue. L'opération de quelle maladie qu'il a trouvée dans le rap, mesdames et messieurs. Il va nous le expliquer de lui-même, mesdames et messieurs. Comme je vous le disais, que cet invité fera que plus d'une personne qui veut commencer de la musique, feront également le rap. Parce que... Alors, Moukine Moujima, je suis assez rapé, je suis un film. En fait, ça, c'est son expression. Il ne s'agit pas de moi. Et aujourd'hui, je suis en train de vous rassurer que l'hymne de ces numéros, c'est... Moukine 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 M nous selon les rythmes parce que mon invité s'appelle il s'appelle c'est concept j'ajoute en retard salut c'est bonjour ça va ou quoi en tout cas je suis vraiment bluffé par cette présentation c'était c'est vraiment un journaliste qui a fait son travail a pris le temps de creuser de en tout cas je suis très 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 le fait le plus compliqué dans tout ça quand je creusais j'ai rencontré les pili-pili les pili-pili m'embrouillé tout ça c'est c'est nous et non mais ma musique il est il ya beaucoup d'épices dans ma musique c'est comme dans une chanson déjà où je disais piment oignons sauce céleri finement je glisse dans la sauce céleri c'est ce que j'ai rencontré lorsque j'ai créé je me suis rendu compte que c'est un vrai cocktail ouais que tu nous as balancé et c'est ce cocktail qui fera également l'objet de notre entretien issu sur ce plateau ouais tu es prêt pour ça quand même mesdames et messieurs moi mon invité on commence le programme juste après ça ah voilà on est là on parlait du pili-pili et de tout ça j'ai fait j'ai fallu faire un avc c'était une mixtape ok ouais c'était une mixtape de 23 titres mixtape de 23 titres je peux voir une différence entre un album et mixtape un hippie alors aujourd'hui les gens vont dans tous les sens en termes de terminologie mais je pense que un album c'est un projet beaucoup plus comment je dirais beaucoup plus avec une démarche beaucoup plus affirmé ça veut dire à une mixtape ça peut être de 100 que j'ai fait pendant une certaine période qui ne sont peut-être pas interconnectés que j'ai aimé ensemble et j'ai fait ça une mixtape mais alors que un album un album c'est toute une philosophie ça veut dire je décide de faire un album c'est tout un projet que je vais développer toutes les chansons elles peuvent être 10 20 et doit il doit y avoir une certaine ligne maîtresse un fil conducteur un objectif voilà il ya un fil conducteur qui est toutes ces chansons là sont en train de suivre par exemple il ya un album que j'ai déjà fini que je sortirai bientôt bientôt c'est dans bientôt c'est bientôt c'est bientôt 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 c'est quel mois de l'année bientôt c'est soon ok tout en cours d'explication faisait un album tu es né et c'est tellement qu'est ce qu'il fait il suis à une ligne conducteur genre ouais voilà voilà c'est ça sera pas un cocktail comme la mixtape ici non alors sur l'album par exemple que je vais qui est en qui est fini que je dois sortir le titre de l'album pourquoi je suis censé le titre de l'album ça s'appelle kassa my blues k kassa my blues c'est vraiment un album très très musique des recherches c'est un projet sur lequel j'ai travaillé pendant je dirais même pendant plus de dix ans qui j'ai travaillé sur cet album c'est un projet qui m'était né à coeur et que j'ai eu quand même la chance de finaliser entre tous les autres projets que j'ai parce que aujourd'hui je peux dire que je peux mourir aujourd'hui j'ai des albums qui peuvent sortir encore pendant cinq ou dix ans ça sera genre j'ai j'ai peut-être une centaine des titres déjà enregistrés qui sont au studio et maintenant est ce qu'il ya une maison d'édition qui va commencer à contrôler la sortie de tout ça inquiète je vais pas mourir demain je suis encore là donc tout va s'organiser pour les mangais je suis encore là c'est encore ok avant séduction c'est ça avc oui avc oui mais c'est quoi les trucs pour que ça soit avant séduction donc la séduction c'est l'album ici en train de non passer lucy séduction c'est aussi un autre album qui est fini mais qui viendra après celui qui a été préparé c'est lui ouais c'est lui là ça sera ça sera un album un peu qui va qui va se décaler du format artistique connu par tout le monde c'est vraiment c'est vraiment un autre album c'est il est il est futuriste c'est quelque chose de différent mais après on va rentrer dans une mouvance beaucoup plus urbaine avec séduction il y aura il ya des chansons sur séduction comme kamanan pata j'ai et ça ça donne ma pendoni ro ma pendoni mouili oune nifoania fo ma ongouine ningea baridi banasema sede n'enbya pas kama pendo kama ina miye nani atemi pakala tena ma foot akuro ouna nyonga biensam ou mouimbo ya rebo entre 20 et vient ticana bois kama débo c'est de la chine non c'est bon c'est juste pour la forme tu vois il faut que ça soit non on fait pas que des rimes mais on fait on fait vraiment de la musique des chansons tu sens que c'est c'est un poète c'est un poète voilà comme héritage et une chanson que j'avais fait pour mes enfants et voilà c'est des genres tu prends du yusufa tu fais ou bien non non moi je suis j'ai fait du cède peut-être pour ceux qui savent le jour où moi j'ai fait la première partie du concert de yusufa à karavia yusufa elle était descendu de son balcon pour écouter c'est qui ces rappeurs là qui ont en train de faire du mal demande aux organisateurs j'ai salué dieudonné loukhoji qui est témoin oculaire il est vivant yannick kabamba qui est là les personnes qui étaient là savent pareil pour la fouine la veille du concert avec la fouine il a il a demandé au directeur de la compagnie brassicole qui qui parrainait l'événement à mes rencontrer on m'a appelé j'étais chez moi non il ya quelqu'un qui veut te rencontrer j'arrive à à karavia et on me présente non la fouine voulait te rencontrer ça veut dire voilà je suis cette vie d'identité bien connue alors c'est dans la peau d'un chanteur tu as commencé en tant que rappeur en tant que chanteur en tant que rappeur en tant que rappeur et après tu es devenu chanteur même pas en tant que rappeur mais j'ai commencé d'abord en tant que lyriciste j'écrivais des textes pour des amis et jusqu'à ce que j'ai commencé à aller faire pour moi seul quoi comme on dit y'a pas meilleur interprète un meilleur interprète qu'est l'auteur voilà comment j'ai commencé à rappeler ce secret pour qui par exemple mais j'ai pas cité c'est un péché d'essayer non 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 si les grands artistes écoutent 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 c'est moi voilà la laissante c'est comme les grandes rêves qu'il sait pas aujourd'hui que la chanson faite par phalli dans son album a été composé par youssoupha qu'est ce que ça fait non mais écoute tu sais dans le contexte congolais entre guillemets les gens ils ils veulent pas que les gens ça que les gens sachent que l'on a écrit et tout mais au fond ils se connaissent non mais il faut les rappeler que j'ai écrit j'ai écrit pour beaucoup d'artistes bien sûr les rappeurs ou bien les deux alors c'est des parties de quoi pour que je puisse te retrouver en train de faire les champs ben les champs c'est tout au début c'était comme une blague mais après j'ai découvert que j'avais jamais vraiment le truc et voilà ça donnait ce que ça donne et c'est eu c'est une chanson qui est sorti avant la mixtape non après c'est après ouais la mixtape c'est yo c'est yo voilà on va apprécier barry c'est maraoui wano tendana et wapi balé barry c'est mabana chelé wabekole wapi apana kufatiri akabam tout à chaque fois tout comme et chez le tout bateau pas là tu es en train d'être allant je te présente à ma famille au ce soir on sort je te présente à jean pio voilà moi j'entraîné il va vous qui va te présenter seulement moi c'est pas avant le clip tu vas apprécier le clip et puis on revient à haka Ma kouta mi shi na na yo ya koukouzi ya avion Mais j'essaierai ton commando Te défendrai comme mes rames Moi j'essaierai ton commando Te défendrai comme mes rames Malgré les problèmes nous on compte sur nous On survivra à tout tant qu'on est debout Mama ya banan Seyo Moi si alibala Seyo Bolling on nana Seyo Bibi angu Seyo Mama ya prince elia kim Emro de signora Bolling on nana Teyo Mote bananga Barisema sema Ou iguano Tendana ya wapi Bale barisema Banache lewa bekole owapi Apanakufuatiriya kiabanku Acha tukomeche lwekubatoto Alors je te présente A ma famille ow Aujourd'hui je te présente A ma famille ow Ces soirs en sort Je te présente A mes amis ow Alors je te présente A mes pouces ow Je suis là Tu peux compter sur moi chéri T'es la seule qui a réussi A dompter mes folies Maisha il n'a filma pa novelas Si t'es patiente C'était dédié à qui même la chanson ? A son excellence ou bien ? C'était une chanson que j'ai dédiée à une très grande dame La femme de monsieur David Signora Qui voulait qu'on dédie cette belle chanson à son épouse C'était genre un cadeau de couple Voilà Si c'était en février on parlerait de la 100 valence Elle nous regarde à partir des Etats Unis Donc de là où elle nous regarde Comment on dit bonjour en anglais ? En anglais ? Hello 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 Mrs C'est ça madame ? Yes, yes This is your boy Same concept straight out from Lualaba You know this is On a célébrated talk On a célébrated talk On a célébrated talk You know what I'm saying Ok Alors Il y a Il y a également Un des types Tu as senti que Attends anglais t'es cotara madame C'est cotara artistique moi Donc Il faut Il faut une production aux Etats Unis C'est clair Pour The Bangla Le clip il s'y était tourné où ? C'était tourné à Cape MacLean C'est au Malawi Ok Oui T'étais en quelle année ? 2020, 2019 ? Avant le premier confinement c'était quoi ? Covid-19 Oui Covid-19 Moi je suis arrivé j'ai sorti la chanson une semaine après on nous a confinés Ok Oui Donc c'était chaud Ah la la Alors A présent Nous allons Apprécier Les titres Nikubamme Nikubamme Banibamme Banibamme On apprécie les titres Ça c'est une chanson qui était sortie juste avant l'Hippie Et c'est celle qu'on a suivie c'est yo Et la chanson que l'on suivra là c'est une chanson de l'Hippie C'est ça Je n'en a que 15 ans J'ai les doublins à Pila Chakuenza Akinijofeyenna Tenka Hakuna Moyen Michi Taweza Elle a un corps prétentant L'anatomie d'une fille de 20 ans Dizar elle n'a pas peur Elle me dit Réduction je t'offrais mon coeur Bon corps tu en fais ce que tu veux Je suis ton étoile vas-y fais un feu Pardon ou communeur Pourquoi tu veux mon malheur ? Sinananguwa kweza kassapa T'es trop jeune si j'te plaît fais pas ça Haka Nikubambe banibambe Nikubambe banibambe Nikubambe banibambe Nikubambe banibambe Non 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 n'goo pamambo Nikubambe banibambe Est-ce grave t'où m'as sang ? Nikubambe banibambe Nikubambe banibambe Nikubambe banibambe Nikubambe banibambe Si tu veux même rendez-vous dans... Cinq ans Voilà je l'ai dit il y a quelqu'un qui va mourir avec ce beau sang Je sais d'ailleurs pour la petite histoire c'était après un concert c'était je pense le concert des Peace Quares j'avais fait la première partie du concert après le concert il y a une jeune fille elle avait quoi 15 ans mais elle avait un corps d'une fille de 20 ans qui est venue, non tu vois c'est, je t'aime et tout ça, elle lui dit, hé petit la voir les artistes comme ça ils adhèrent non 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 moi je suis pas dans ça si je suis encore là je suis pas dans ça et je n'y ai jamais été je le dis clairement si jusqu'au jour d'aujourd'hui tu n'as jamais entendu un seul scandale de CED c'est parce que je suis très sérieux et très regardant dans ce que je fais je lui ai clairement dit, si tu m'aimes rendez-vous dans 5 ans donc dans 5 ans elle aura 20 ans donc je lui ai donné rendez-vous dans 5 ans mais cette histoire s'était passée en Éthiopie c'était pas au Congo ok tu es sûr ? tu es sûr que c'était en Éthiopie au Congo ? c'était en Éthiopie c'était en Éthiopie c'était en Éthiopie hein ? oui oui c'était pas au Congo c'était pas au Congo Alors, on va prendre la rubrique action-vérité. C'est un petit jeu de choix, genre, haut pour nano, soit une action, soit une vérité. Lorsque le choix est doublé, le troisième choix est imposé. Action-vérité. Vérité. Dans cette vérité, je vais savoir, selon cette, quelle est la place des réseaux sociaux dans la carrière d'un artiste musicien? Au jour d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils jouent un rôle vraiment prépondérant. Parce que ça nous a permis d'atteindre toutes les couches de la population. Il y a des gens, par exemple, qui ne regardent jamais la télé. Mais grâce aux réseaux sociaux, même quand tu es au bureau, tu peux... Ah, c'est à publier ceci. Tu vois, même M. Alain St-Pierre dans son bureau, là, il peut ne pas regarder l'émission, mais il peut être sur les réseaux et puis... Il tombe dessus. Voilà, il tombe dessus. C'est vraiment quelque chose de très important dans la carrière d'un artiste. Mais seulement que ça ne doit pas être seulement ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de ces artistes, c'est des artistes des réseaux. Une fois que, comme avant, avec le ministre Lambert Mende, quand il coupe la connexion, l'artiste disparaît. C'est pour ça qu'il faut pénétrer vraiment le... Il faut pénétrer les publics vraiment à la base. C'est vrai que les réseaux sociaux, ça aide aussi, mais il faut avoir une vraie fanbase. Non, mais après, cède. Oui. Tu t'es dit, avoir réussi les mondes des réseaux sociaux jusque-là, c'est un bricolage pour toi. Pour moi, les réseaux sociaux, je ne vais pas te mentir, je n'arrive pas à suivre le rythme. C'est quoi le truc? Parce qu'à un moment donné, tu viens de reconnaître que c'était important. Mais du coup, tu ne t'adaptes pas. Non, mais tu sais, mine de rien, les réseaux sociaux, c'est un travail à temps plein. C'est vraiment un travail à temps plein. Non, mais après, pour un artiste, il n'est pas forcé de le faire de lui-même. Je ne pense pas qu'il y ait un artiste influent sur les réseaux qui le fait de lui-même. Non, mais écoute, les réseaux sociaux, au-delà d'avoir une équipe, je te donne un exemple. J'ai une équipe qui gère mes pages. Mais de temps à autre, je suis à tout moment sur mes pages pour lire ce que les gens disent, voir, répondre à deux, trois commentaires. Parce que j'estime que l'interaction que moi j'ai avec mes fans, mes fans, c'est des vraies personnes, ce n'est pas des robots. J'aimerais avoir une interaction directe. Ça veut dire quand tu arrives sur ma page en divagation, tu donnes gauche, je donne aussi droite, après on sympathise. Tu vois, c'est comme ça, c'est des interactions humaines. Action-vérité. Vérité. Dans cette vérité, je veux dire, c'est, pour l'instant, en perte de vitesse ou réellement sur la scène musicale ? Alors, déjà, peut-être que tu m'as présenté seulement comme un artiste musicien. C'est un artiste musicien, c'est un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise. Donc, et dans toutes ces casquettes-là, j'essaie de créer, au-delà de ça, c'est aussi un père des familles. J'essaie de créer le juste équilibre dans toutes ces choses que j'ai faites. Voilà pourquoi parfois on peut penser que j'ai disparu dans la musique, alors que j'essaie de faire marcher deux, trois autres choses. Et après, je réapparais. Non, mais pour la question d'abord, pour l'instant. Pour l'instant. Disparu ou sur la scène ? Il faut les reconnaître quand même. Pour l'instant, je trouve seulement que j'ai un peu plus d'argent qu'avant. La question, il n'y a pas à faire d'argent. Non, mais c'est clair. Dans la question, il n'y a pas à faire d'argent. Non, j'ai fait un peu plus d'argent seulement. Est-ce que c'est à temps de tes fans qui disent, voilà, CED ? C'est normal. Je comprends, il y a beaucoup de mes fans qui sont impatients, qui se disent que non, CED a disparu. Maintenant, on n'écoute que de la mauvaise musique. La bonne musique n'est plus là. Je vais devenir. Non, mais c'est vrai, non ? C'est la musique des GIC. C'est la musique que mes fans n'aiment pas. Mes fans aiment la musique des CED. C'est la musique de qui, mais vous êtes mauvais ? Mes fans aiment la musique des CED. Ils savent que la bonne musique, c'est la musique des CED. Les meilleurs rappeurs de plusieurs provinces. Les quoi ? Les meilleurs rappeurs de plusieurs provinces, je l'assume. Les meilleurs ? Les rappeurs de plusieurs provinces. Qui avait fait cette classification pour que tu puisses te retrouver meilleur de plusieurs provinces ? Cette classification, tu sais, dans le rap, il y a des critères. Flow, texte et tout ça. Mais moi, c'est que je peux être bon dans toutes les langues. Je peux être bon en Swahili, en Tchiluba, en français et même en anglais. Tu connais... Je baisse les sons de là-bas. Oui. Il fera pas. Pardon ? Tu connais il fera pas. Si, c'est un très bon artiste. Tu es meilleur que lui. C'est un très bon artiste, mais tu peux pas quand même faire venir CED. On a la t'es bien beau et tu vois. Non, mais après... Non, 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 voilà. C'est CED, lui, qui a commencé ses histoires. Voilà, tu peux pas faire venir CED, j'aimais mes Ralph Lauren comme ça, hors des prix. J'aimais ma montre hors des prix, ma bague hors des prix, mes lunettes Louis Vuitton pour parler des gens quand même. Des gens, c'est... Hein ? Tu vois, tu me fais parler d'autres rappeurs et tout ça. Tu as quand même CED, tu sais toi-même comment tu as souffert. Non, mais c'est bon, non, CED, c'est bon. Puisque tu m'as, essaye d'injurer le moment. CED, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu m'as déjà lu, essaye d'injurer le moment. En fait, j'ai dit ceci, hein. Oui. Pour l'instant, tu vas faire une action. D'accord. Tu vas faire la rumba. La rumba. On prend la chanson de Piri Piri. Ok. Tu transformes ton rap en rumba. Ok. Ah. Ok, tu m'as bien. Il n'y a pas d'instrumental ? Non. Ah, Seigneur. Si ça ne passe pas, on passe. Bah, on attend. Non, 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 ça va pas. Ça va, on prend la rubrique dédicaces. Dans la rubrique dédicaces, on projette une photo. Ok. La personne, la seule dédication du jour. Oui. Toi et moi, on y place deux, toi, puis tu m'as, et puis on se part. Ok. Il s'appelle Tiza Ouzama, Axel. C'est pas celui que tu connais, celui. C'est l'un des jeunes en fluant, oh là là-bas. Il a également certaines visions, gens politiques et tout. Mais c'est quand même un jeune qui travaille sur la conscience de la jeunesse et tout. Quel est le mot que Seigneur pourra placer sur lui ? Axel. Tiza Ouzama. Tiza Ouzama. Mon numéro Mobile Money, il est en train de passer. Donc, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Donc, en tout cas, Axel Tiza Ouzama, c'est déjà un frère, c'est un ami. Ok. C'est... Pour moi, j'estime que c'est un jeune qui a une vision que nous devrons soutenir. Merci, Seth. Mais surtout, n'oublie pas, Mobile Money. Merci, Seth. C'était un plaisir d'être avec toi ici. Le plaisir est pour moi. On se retrouve prochainement, chers téléspectateurs. Je vous dis au revoir. Sous-titrage ST' 501